La bicyclette, c'est beaucoup plus qu'un loisir dans la vie d'Aurélie Marcille. C'est son principal moyen de transport. Avec son vélo cargo, elle fait son épicerie et elle peut même transporter des matériaux de construction pour faire des rénovations. Elle espère que la tenue d'une semaine thématique consacrée au vélo permettra d'éveiller Sherbrooke aux avantages de ce véhicule. On va expliquer aux gens que ça ne demande pas non plus une forme physique des plus impressionnante pour faire du vélo, pour se déplacer dans notre quotidien à vélo. Donc, ça va être un moment de démonstration. Mais aussi, plus on va en parler, je pense que plus les gens vont être peut-être intéressés à utiliser ce mode de déplacement-là. La communauté est invitée à participer la semaine prochaine à la toute première édition de Sherbrooke s'arroule. Plusieurs activités et randonnées sont à l'horaire, comme par exemple le Tour du silence, mercredi soir, qui est une randonnée de commémoration pour les victimes d'accidents de vélo. Ils peuvent participer à la semaine de plusieurs manières. Soit ils embarquent dans les activités qu'on leur propose, soit ils font juste simplement prendre un vélo, aller au boulot, puis revenir chez eux le soir, c'est tout. Ils ont participé à la semaine comme ça. Notre mission au Conseil régional de l'environnement d'Estrie, c'est de faire avancer le développement durable dans l'ensemble de la région. Donc, on s'est dit, il faut organiser quelque chose, il faut rassembler les gens. Tous les ingrédients étaient en place, finalement, pour cette semaine-là. Je pense que ça se développe énormément, de plus en plus, juste l'ajout des pistes cyclables année après année. On a un réseau cyclable ici en Estrie qui est fantastique, et partout au Québec d'ailleurs. Alors oui, je pense que ça se développe énormément. Est-ce que Sherbrooke, c'est une ville qui est bien adaptée pour les cyclistes? Pas tellement, disons que c'est beaucoup les cyclistes qu'on doit s'adapter à la ville en tant que telle. Pour ceux qui habitent la ville, qui l'utilisent tous les jours pour se rendre de leur travail jusqu'à chez eux, souvent, c'est effectivement moins adapté. Tu sais, on n'a pas d'axe nord-sud. Vous savez, la capacité de payer des villes est quand même restreinte. Lundi, on va adopter une résolution pour investir 500 000 $ sur le réseau piétonnier de la ville de Sherbrooke. On investit bon à mal environ 100 000 $ sur notre réseau pistes cyclables aussi. Mais il y a beaucoup plus que ça à faire.